La crise pandémique a causé beaucoup de crises. D'abord la crise pétrolière, le choc de la demande, le choc de l'offre, comme on l'a vu dans un précédent numéro. En Algérie, notre économie est basée essentiellement sur le pétrole. Donc il y a une crise de recettes puisque la production est basse, le prix de baril est bas. Cela va découler certainement sur une crise sur le budget. Comment faire face ? Certains vous diront que nous aurons droit vers la finance non conventionnelle, c'est-à-dire la fabrication des billets. D'autres vous diront qu'aujourd'hui les taux d'emprunt à l'international sont au plus bas. Donc la solution c'est d'aller vers un endettement extérieur, ce qui est rejeté bien évidemment par beaucoup d'autres observateurs qui sont vraiment frileux en matière de souveraineté nationale. Une troisième catégorie, vous diront qu'on va utiliser l'épargne puisqu'il y a beaucoup d'argent dans l'informel, on va essayer de bancariser. C'est le thème générique de ce débat. Quelles finances pour le budget et quelles finances pour pallier à la crise financière qui va certainement se déclencher une fois la pandémie vaincue ou la maladie vaincue ? Pour ce débat, on a aussi deux invités. Un invité à l'international parce qu'on veut que notre émission ait une touche d'universalité. Et un jeune doctorant qui est avec nous et qui va essayer de nous faire comprendre comment, j'avais dit pallier, pallier à cette crise qui s'annonce à l'horizon. Notre invité à l'extérieur c'est monsieur Thierry Lambert, c'est le premier fiscaliste de France, c'est un universitaire d'Aix-en-Provence. Et à la question, la pandémie du Covid laissera certainement des séquelles, quel genre de séquelles ? Il a répondu ceci. On écoute. Il y a eu une panne de l'activité. L'activité s'est arrêtée. Pas seulement dans un pays, mais l'activité s'est arrêtée au niveau mondial. C'est quand même une grande première. On n'est pas capable aujourd'hui d'apprécier l'impact mondial de cet arrêt de l'activité. Les États commencent à en tirer les conséquences. Les États commencent à regarder. Mais cette mise en sommeil de l'activité aux multiples effets n'est pas encore totalement appréciée. On peut quand même dire deux ou trois choses. Il y a effectivement partout dans le monde une augmentation du chômage de façon très significative et parfois même très inquiétante. Il y a des activités qui vont devoir disparaître parce que ces activités sont sans trésorerie, parce que ces activités sont sans marché, parce que ces activités sont dans l'incapacité de se renouveler. Il va y avoir partout dans le monde une augmentation de la dette publique et également des activités qui vont être impactées sur le plan mondial. Donc les séquelles, pour le moment, on n'est pas vraiment capable de les mesurer globalement. On n'est vraiment pas capable d'apprécier globalement. Il faudra attendre encore. Je pense qu'il faut encore être un peu patient. Il faudra sortir de la crise sanitaire d'abord pour apprécier l'impact que cela a pu avoir sur les finances publiques des États. Voilà. M. Lambert nous dit carrément qu'on ne peut pas apprécier au jour d'aujourd'hui les séquelles. Mais entre les lignes, il nous dit qu'il y a beaucoup d'activités qui vont disparaître, qu'il y aura un taux de chômage plus grand ou plus important, pour parler en matière de taux, et qu'il y aura un manque terrible de marché. Ça, c'est à l'international. M. Salim Ayatou Yusuf, quel est le constat, si je puis dire, à l'échelle nationale ? En fait, tout d'abord, merci pour l'invitation. J'ai écouté attentivement le constat de M. Lambert, qui parle de l'impact de la crise sur le plan mondial. En fait, il faudrait placer ceci dans le contexte algérien. Il ne faudrait pas. C'est tout le monde qui sait que la crise en Algérie a commencé déjà avant le Covid. En fait, notre économie dépend principalement, pour ne pas dire totalement, de la rente pétrolière. Donc, on a commencé à ressentir la crise à partir de la baisse du prix du baril. En fait, la crise du Covid est venue pour accentuer la crise. Donc, actuellement, l'Algérien doit faire face à ces deux phénomènes. En fait, d'un côté, la baisse du prix du pétrole et le Covid, en fait, à un certain moment. Et là, en fait, pour placer le propos dans le contexte de la finance, la finance publique, c'est quoi, en fait, en réalité ? La finance publique, c'est une discipline qui permet, en fait, qui est comme principale vocation de financer les structures de l'État. Non, on reste, M. Salam, sur les séquelles. Les séquelles, oui, en fait, les séquelles. Donc, c'est juste une continuité. Donc, il y avait déjà des premières conséquences qui sont dues à la baisse du prix du pétrole. Et, en fait, il y avait des... Ceci a fragilisé l'économie nationale. Et la crise du Covid est venue pour porter un coup fatal à ce qui reste de l'économie, en réalité, en fait. Et l'économie algérienne, elle est fragile. Les sociétés, les entreprises algériennes, elles sont fragiles. Elles dépendent presque toutes de soutien d'État et des financements bancaires. À partir du moment, en fait, où il y a cette crise, les recettes, elles sont devenues, en fait, les caisses de l'État, elles sont asséchées. Donc, actuellement, en fait, quelles sont les sociétés qui pouvaient faire face ? En fait, c'est les sociétés qui ont une certaine autonomie, en fait, en matière de trésorerie. C'est pour ça que vous connaissez tous, en fait, on le connaît tous. Il y a beaucoup de sociétés qui ont disparu depuis le... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'en Algérie, on n'a pas de capitaine d'industrie, on n'a pas d'entreprise autonome. On a des entreprises qui répondent à un soumission... Et ils sont soumissionnaires des appels d'offres de l'État et de la rente publique. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, en fait, l'Algérie, en fait, s'est inscrite depuis même, même quand on a changé d'orientation vers l'économie du marché. Il y avait toujours l'essence kinésienne, en fait, l'économie kinésienne qui est toujours présente, même après l'ouverture, en fait, après la libéralisation et le retrait de l'État de la sphère économique. Il y avait toujours cette tendance de financer l'économie à travers la commande publique. C'est ce qu'on appelle communément, en fait, le système, en fait, c'est l'économie kinésienne. Donc, la majorité des sociétés dépendent, en réalité, de la commande publique. À partir du moment, en fait, où cette commande publique a commencé à se faire rare, automatiquement, en plus, il faut analyser le tissu industriel de l'Algérie. En fait, c'est en dehors de quelques entreprises publiques, en fait, qui, notamment, la Sonatrac, et quelques entreprises privées, en fait, qui sont d'une envergure, qui leur permettent une certaine autonomie de survivre, en fait. Qui répondent aux standards internationaux. Les autres, c'est des TPE, en fait, à un degré moindre des PME. Donc, les TPE, actuellement, ils ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils dépendent, tout d'abord, de la commande publique, qui a baissé. Et également, la commande des minagères, qui a également baissé, en fait, puisque le pouvoir d'achat a baissé entre-temps, en fait. Les chiffres, c'est, le taux de croissance, il est de moins 3, et le chiffre d'inflation, il est à 2,1%, je crois, à deux moins les chiffres. Mais la deuxième tranche de ma question, maintenant que le constat est fait, que nous n'avons rien, que nous n'avons que des commandes publiques, le constat à la nationale, ici, comment on peut pour remédier à la situation ? Une telle expert, une telle, le droit des affaires ? En fait, je n'ai pas la prétention, en fait, mais je ne suis pas, enfin, je vais donner mon, en fait... Votre point de vue ? Je sais qu'il y a des experts qui ne sont plus à même à répondre à cette question, mais en fait, à mon sens, on aurait dû penser à cette situation avant, en fait. Mais le mal est fait, Cicel, le mal est fait, on est là, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner en arrière, mais on doit tirer des conclusions du passé. En fait, on doit, en fait, mettre en place une économie forte, en fait, une économie qui se base sur des entités économiques pour voyer des richesses, donc de valeurs ajoutées, ce qu'on n'a pas actuellement, en fait. C'est ça, c'est ça, en fait. C'est pour ça que dès qu'il y a une crise, aussi banale soit-elle, il y a plusieurs sociétés qui ferment, qui mettent la clé sur le païsien, parce que notre économie, elle ne s'est pas fondée sur du bon base. Actuellement, en fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, qui vont, en fait, aux antépodes de ce qui devrait être fait en matière économique. Donc, je pense que le salut de l'économie algérienne réside dans la mise en place d'un tissu industriel fort et pourvoyeur de richesses et de valeurs ajoutées, ce qu'on n'a pas actuellement. De toutes les façons, la problématique, elle est mondiale, puisque pour un remédier à la situation, même les pays occidentaux n'ont pas encore trouvé le remède, provenait la réponse de M. Thierry Lambert. — Traditionnellement, soit on a recours à l'impôt, soit on a recours à l'emprunt. Il n'est pas certain que ce soient les deux solutions les plus adéquates aujourd'hui. D'abord parce qu'on a une pression fiscale dans les États qui est loin d'être négligeable. Et on imagine mal que l'on puisse augmenter encore les impôts sur des populations ou sur des entreprises. — On pourrait imaginer, si on retient cette solution, on pourrait imaginer, par exemple, un impôt exceptionnel, limité dans le temps. On pourrait imaginer, si on retient cette solution fiscale, d'avoir des impôts affectés. C'est-à-dire qu'on fait payer un impôt. Et le produit, on l'affecte pour sortir de la crise, pour faire face aux difficultés que l'on rencontre. Ça, c'est une solution. On pourrait aussi imaginer de modifier un petit peu les taux ou le champ d'application de la TVA, par exemple. Mais la solution fiscale en période de crise reste quand même très compliquée. Les gens n'ont pas travaillé. Les gens n'ont pas de revenus. Les entreprises connaissent des difficultés à la fois économiques, financières, de marcher, de déboucher. Et donc utiliser l'impôt comme instrument, c'est quand même très difficile. Le deuxième instrument que l'on pourrait utiliser et que l'on utilise traditionnellement dans les périodes de crise, c'est l'emprunt, avoir recours à l'emprunt. Alors il est vrai que sur le marché international, les taux pratiqués actuellement sont bas. Nul ne peut dire s'ils resteront bas, s'ils resteront faibles, ou si au contraire, à un moment donné, les taux augmenteront. La capacité des États à emprunter dépend essentiellement de leur crédibilité. Les États qui ont une crédibilité bien assise au plan international, évidemment, ils peuvent emprunter à des taux tout à fait intéressants, tout à fait faibles. Pour les États qui, déjà, sont presque en difficulté ou en défaut de paiement, emprunter de nouveau, ça semble vraiment très, très, très difficile. Donc le recours à l'emprunt, c'est une possibilité, mais évidemment, c'est une possibilité qui reste très limitée. On peut aussi imaginer de devoir mobiliser l'épargne, si tant est qu'elle existe. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, la consommation est restée relativement faible. Voilà. On peut imaginer qu'il y a des stocks d'épargne. Reste à savoir comment on peut les mobiliser. Et donc c'est peut-être le moment de mobiliser le mécénat, les fondations, les donations, avec peut-être un outil fiscal qui soit relativement adapté. Voilà. M. Lambert nous dit que soit recours à l'impôt, soit recours à l'EPA, soit recours à l'endettement, mais il dit que l'impôt, c'est difficile d'augmenter l'impôt. D'ailleurs, la mesure a été prise par les autorités algériennes de geler quelque part l'impôt. Voilà. On retient la question et on revient juste après une courte de vie. On revient donc au débat avec notre invité, M. Salem Ait Yussef, avec la question qui restait en suspens en concernant l'impôt. Je disais donc, voilà, ailleurs, on préconise un impôt spécifique. Par contre, ici, les autorités, les autres autorités nationales ont préféré geler pendant le confinement l'impôt. Donc, quel est votre avis, M. Ait Yussef ? En fait, il faut juste placer les choses dans leur contexte. Actuellement, l'État a suspendu l'acquittement de l'impôt. Donc, il n'a pas supprimé l'impôt. En fait, là, en plus, j'entends, en fait, j'inscris à ce qu'il dit M. le professeur Lombard, en fait, sur les deux premiers points pour espérer sortir de la crise, notamment l'impôt et l'endettement extérieur. Mais sur la question de l'épargne, elle n'est pas valable pour notre pays dans la mesure où le taux de bancarisation, il est très, très faible. Donc, on a le choix actuellement entre augmenter l'impôt, ce qui n'est pas très pratique pour les entreprises actuelles, déjà, qui ont des difficultés énormes, même avec la suspension, le gel de l'acquittement de l'impôt pour une période temporaire, parce qu'in fine, elles vont payer cet impôt. Et la majorité des sociétés, elles vont sortir avec des séquelles de cette période. D'ailleurs, le peu de sociétés qui vont sortir indemnes de cette situation vont finir par payer l'impôt, mais puis des autres sociétés qui vont disparaître et qui ne seront pas en mesure de payer cet impôt. Pourquoi pas l'épargne ? Pourquoi être, ne pas être, n'être, n'être, c'est-à-dire dans l'attaque et dans la bancarisation de toute cette masse fissudière qui est en noir, qui est en parallèle et puis bancarisée ? Pourquoi pas ça ? Tout à fait, oui. Là, je pense que la solution viendrait de cette démarche. Actuellement, le secteur informel, en fait, la masse fissudière qui est en dehors des circuits bancaires, elle est très, très importante. Donc, il faudrait trouver un mécanisme pour bancariser, pour pousser les gens à bancariser, à mettre toute cette masse dans le canal bancaire pour pouvoir activer cette option de l'épargne. Parce que l'endettement public, c'est tout le monde qui est, l'endettement extérieur, je m'excuse, c'est tout le monde qui est contre, bien qu'en fait, il faut relativiser le pourquoi, en fait, de l'endettement public. Et, en fait, là, je reviens sur un point qui est évoqué par le professeur Lambert. Les conditions d'emprunt, en fait, elles ne sont pas les mêmes pour tous les États, en fait. Actuellement, l'algérien n'est pas très bien noté en matière de climat des affaires. Donc, le taux d'emprunt va être... Non, mais partout, partout, il y a des contraintes. Même en Occident, il y a des contraintes pour l'emprunt. D'ailleurs, ici, il y a des instructions aux banques de faciliter l'emprunt et d'aider les entreprises à faire leur projet. Et à refluer leur caisse. Maintenant, on passe à un autre volet, si vous voulez bien, M. Salem, c'est comment on établit un budget d'État ? Et qu'est-ce que c'est que la sincérité budgétaire ? C'est-à-dire que le mot sincérité, qui est vraiment psychosociologique, philosophique, quand on veut, on l'inculque à une entité financière rationnelle. Qu'est-ce que c'est que la sincérité budgétaire ? En fait, vous abordez des questions différentes. Allez, on prend la première, on bat la deuxième. Elles sont importantes toutes les deux. Toutes les deux. Comment élaborer un budget ? C'est un travail de longue haleine. La loi organique relative aux lois de finances, elle donne cette prérogative aux ministres des Finances sous l'autorité du Premier ministre. Mais c'est un travail de longue haleine qui est fait, notamment dans les départements du ministère des Finances. On peut les répartir à quatre ou cinq phases importantes, notamment l'orientation budgétaire. L'orientation budgétaire qui doit impérativement prendre en considération les indicateurs macroéconomiques, les prévisions de recettes. Tout ça, en fait, donne déjà une première orientation sur le budget, quel est le chemin que doit-on prendre. Est-ce que ça va être la restriction budgétaire ou est-ce qu'on doit privilégier le budget d'équipement, le budget de fonctionnement ? Tout ça, en fait, c'est des choses qui doivent se mesurer en fonction des indicateurs macroéconomiques. Après, viendrait l'étape de la réalisation du budget qui réunit plusieurs départements du ministère des Finances, notamment la DGI qui doit donner un rapport sur les prévisions en matière d'impôts sur cette base. Donc, ils vont mesurer, en fait, il y a un autre département, c'est la direction générale des budgets qui doit solliciter tous les départements ministériaux, en fait, pour les ministères dépensés, pour recueillir les prévisions de dépenses. Après, il y a une autre phase qui est la phase d'arbitrage qui doit se faire. En fait, il y a une double phase d'arbitrage, une phase d'arbitrage qui se fait entre les départements du ministère des Finances avec les départements ministériels des ministres dépensés, en fait, qui vont essayer de faire des arbitrages pour essayer, pour avoir cet équilibre budgétaire, puisqu'on n'a pas le droit de prévoir des dépenses plus que les prévisions en matière de recettes. Après, il y a un autre arbitrage qui devrait se faire dans le cadre d'un conseil interministériel sous la présidence du premier ministre pour faire un autre arbitrage, pour voir quel est le ministère qui devrait être privilégié, en fait, pour avoir, en fait, le projet de loi de finances finale, qui doit être la loi, elle existe. Adoptée par le Parlement. Avant, en fait, oui, elle doit être, elle doit passer. Elle doit être surveillée par le Conseil constitutionnel, en principe. Là, c'est une question sécrétienne. On écoute Thierry Lambert, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus. Les normes telles qu'on les connaît et qui trouvent à s'appliquer en matière de loi de finances, on les connaît bien. Ce sont traditionnellement l'annualité budgétaire, la spécialité budgétaire, l'unité budgétaire, l'universalité budgétaire, et puis, évidemment, la sincérité budgétaire. Sachant que, quand on présente une loi de finances, la loi de finances, c'est un acte prévisionnel. Autrement dit, on anticipe sur l'année à venir, ça reste un acte prévisionnel. Donc, la sincérité budgétaire, elle se manifeste quand on élabore la loi de finances. Quand on élabore la loi de finances, on doit obligatoirement avoir une démarche sincère. On doit pouvoir dire le montant des dépenses, et puis on doit être capable de les chiffrer, et de les chiffrer de façon sincère, de façon à ce qu'une fois l'exécution terminée, on ne puisse pas dire telle ou telle dépense a coûté deux, trois, quatre, cinq fois plus cher que ce qui avait été chiffré au moment de l'élaboration budgétaire. Donc, la sincérité budgétaire, elle se manifeste au moment de l'élaboration du budget. La sincérité budgétaire, elle se manifeste aussi au moment de l'exécution du budget. Quand on exécute le budget, on doit l'exécuter de façon sincère, c'est-à-dire en respectant la loi de finances. Parce que, quand on respecte la loi de finances, évidemment, on respecte l'autorisation parlementaire qui a été donnée. Je vous rappelle que le budget est voté. Donc, on respecte l'autorisation parlementaire qui a été donnée. Et ça se fait généralement sans difficulté, ou ça se fait assez classiquement. La sincérité budgétaire en période de crise, évidemment, c'est difficile, c'est très, très, très difficile, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aucun d'entre nous n'est capable de dire à quel moment se terminera la crise sanitaire, qui conditionne tout le reste. Est-ce qu'on pourra considérer que la crise sanitaire est finie dans six mois, dans un an, dans deux ans ? Et dans quelles conditions ? Personne, aujourd'hui, n'est capable de répondre à cette question. Donc, on voit bien qu'il est difficile d'imaginer les recettes. Il est difficile de prévoir les recettes. Voilà, M. Lambert nous dit qu'il est très difficile de prévoir les recettes. Donc, il est très difficile d'établir un budget et, par conséquent, une loi de finances. Il nous parle de sincérité budgétaire. Il dit qu'il faut être sincère dans les dépenses. Mais, vous êtes le spécialiste, dans les lois de finances, on peut glisser quelques tricheries. La tricherie est ce qu'on appelle le cavalier budgétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un cavalier budgétaire ? Justement, et j'entends, en fait, M. le professeur Lambert qui n'a pas évoqué cette question parce que... Non, il va répondre. Il va répondre puisqu'il a rattaché la sincérité budgétaire à la sincérité, en fait, des chiffres dans l'établissement du budget. Alors que moi, en fait, je vais l'aborder. Il l'a très bien synthétisé. Donc, ça ne sert à rien de revenir sur ce qui... C'est pour ça qu'on a répondu directement sur le... Je vais aborder l'autre volet de la sincérité budgétaire. En fait, la loi de finances, elle est censée contenir des dispositions qui sont bien fixées par la loi organique des lois de finances. Donc, la loi de finances, elle devrait contenir des chapitres qui concernent les recettes et les dépenses de l'État. Mais il se trouve que chez nous, elle sert à autre chose, en fait. Elle sert à insérer des dispositions législatives qui ne devraient pas être... Qui ne devraient pas figurer dans une loi de finances. Ça sert uniquement à gonfler ces lois de finances et changer l'orientation de cette loi qui est la plus importante loi. En fait, elle défaire des autres lois ordinaires de par sa portée, de par son domaine, de par la consistance des mesures budgétaires et fiscales qu'elle prévoit. Donc, elle n'a pas, en fait, à amender ou abroger des lois, des lois, en fait, qui cachent d'autres projets, d'autres intentions. C'est pour ça qu'on utilise le terme cavalier budgétaire. C'est une manière cavalière de faire les choses. Donc, ça a des séquelles, en fait, ça a des conséquences sur le climat des affaires. Le cavalier budgétaire, si on peut schématiser, c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. On met dedans un truc, on fait rentrer le cheval, mais derrière, il y a un piège où on peut piéger le cheval de Troie d'Ulysse. Tout à fait, tout à fait, oui. Peut-être, en fait, le législateur ou le pouvoir exécutif utilise cette manière pour éviter la lourdeur des canals ordinaires, mais c'est une manière cavalière. Elle est proscrite, ailleurs, en France aussi. Elle n'est pas proscrite, puisqu'en France, on l'utilise, mais en France, il y a ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui surveille la loi de finances, comment elle est votée, et il va détecter, là, il vous dit que ce point-là ne peut pas marcher parce qu'il n'a rien à voir dans une loi de finances. Ça veut dire qu'il y a un texte de loi, c'est ma mémoire, elle date de 1959, qui interdit formellement l'insertion des cavaliers budgétaires dans des lois de finances. Il faut le trouver, le cavalier budgétaire. Non, non, c'est facile de le trouver. Alors, là, dans nos lois de finances, il n'y a pas une loi de finances qui ne contient pas une dizaine de cavaliers budgétaires. Et l'exemple le plus illustrant, c'est la loi de finances complémentaire de 2009. Elle a changé carrément l'orientation de l'économie algérienne. En fait, à un certain moment, on a choisi le chemin de l'économie libérale et avait en fait cette circonstance qui a fait que les caisses d'État ont été remplies par la faveur de l'enchérissement du prix de pétrole. Donc, à un certain moment, qu'est-ce qu'on fait ? On revient au vieux réflexe. Donc, on revient au protectionnisme. Thierry Lambert, il a aussi une définition concernant le cavalier budgétaire. C'est pour dire que tout ce qu'on a appris, on l'a appris d'eux. On a appris même à être un peu, entre guillemets, rusé et malin. Donc, voilà ce qu'il dit Thierry Lambert. Le cavalier budgétaire, c'est quand on glisse dans une loi de finances un, deux, trois, quatre articles qui n'ont rien de financier. Alors, pourquoi le faire ? On le fait parce que généralement, ces articles qui posent problème ou ces sujets qui posent problème, sont noyés dans des dispositions budgétaires classiques. Ils sont noyés dans la loi de finances. Et par conséquent, il n'y aura pas de difficultés particulières. On n'attire pas l'attention sur ces articles. Parce que si on les avait détachés, si on avait fait par exemple une loi en dehors de la loi de finances, très certainement qu'il y aurait eu débat, discussion, appréciation, et que cela aurait été quand même un petit peu compliqué. Donc, on glisse dans la loi de finances des choses qui ne sont pas financières pour cette raison-là. Et généralement, au Parlement, on a les yeux rivés sur la loi de finances. En règle générale, les cavaliers budgétaires, on a quand même un peu de mal à les voir. C'est quand même un peu ça le problème. On peut prendre un exemple pour illustrer. On vote une loi de finances. Et puis, à l'intérieur de la loi de finances, on glisse deux ou trois articles, voire plus, qui visent à réformer un secteur d'activité donné. Évidemment, on peut le faire autrement et on doit le faire autrement. La réforme de ce secteur d'activité peut et doit faire l'objet d'une loi séparée, en dehors de la loi de finances. Mais imaginons que la réforme de ce secteur d'activité soit une question sensible, économique, politique, sociale, particulièrement sensible. La tentation est forte de glisser le dispositif dans la loi de finances, sachant qu'à la fin de la discussion parlementaire concernant la loi de finances, on demandera aux parlementaires de voter. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre la loi de finances ? Est-ce que vous acceptez la loi de finances ou est-ce que vous refusez la loi de finances ? Et évidemment, ceux qui vous disent « j'accepte la loi de finances », par là-même, ils acceptent le cavalier budgétaire qui se trouve à l'intérieur de la loi de finances. Si ce fameux cavalier avait fait l'objet d'une loi séparée, peut-être qu'ils auraient mis des réserves, peut-être qu'ils auraient amendé, peut-être qu'ils auraient discuté. Mais comme on leur présente un texte général qui est la loi de finances, en réalité, ils votent la loi de finances et en votant la loi de finances, de fait, ils acceptent le cavalier budgétaire. Alors, en ce qui concerne la France, évidemment, le Conseil constitutionnel, qui s'assure de la conformité du texte avec la Constitution, le Conseil constitutionnel, qui est chez nous saisi à chaque loi de finances, chaque loi de finances rectificatives, le Conseil constitutionnel va examiner très attentivement la loi de finances et le Conseil constitutionnel va expurger de la loi de finances, va sortir de la loi de finances le cavalier budgétaire en disant « ça n'a rien à voir avec une loi de finances ». Les deux, trois ou quatre articles que vous nous avez mis dans la loi de finances, ce ne sont pas des dispositions financières, ce sont des dispositions législatives différentes, ça pourrait faire l'objet d'une loi particulière, mais ce n'est pas financier. Et donc, le Conseil constitutionnel va, en France, censurer ce dispositif. Alors, ce que l'on peut en dire en ce qui concerne la France, comme le Conseil constitutionnel fait quand même un examen très serré des dispositions qui sont incluses dans la loi de finances, évidemment, on a toujours de temps en temps un petit cavalier budgétaire qui se promène, mais on n'en a quand même pas énormément, parce que tout le monde a présent à l'esprit que le Conseil constitutionnel va faire son travail et que le Conseil va censurer les dispositions qui seront qualifiées de cavalier budgétaire. Voilà, donc le cavalier budgétaire, il n'a rien de financier et qu'il y a un organe de contrôle qui est le Conseil constitutionnel qui chasse, qui expulse le cavalier budgétaire. Ce qui n'est pas chez nous, et j'espère, M. Salem, que chez nous, il y aura le Conseil constitutionnel qui jouera ce rôle. C'est-à-dire en deux secondes, parce qu'on a vraiment dépassé le temps qui nous vient de partir. Oui, en fait, M. Lambert a synthétisé, en fait, je ne vais pas revenir dessus. Sauf que chez eux, c'est deux, trois. Chez nous, c'est une dizaine de cavaliers budgétaires qui sont insérés dans des lois de finances, tant qu'ils sont visibles. Sauf que chez eux, en fait, il y a ce double contrôle. Il a parlé de contrôle exsanté, c'est le contrôle du Conseil constitutionnel. Il y a un contrôle qui devrait se faire également au niveau de... En France, ça se fait au niveau du Parlement. Les députés demandent d'expurger, en fait, d'assignir les textes. Et quand ça passe, il y a le Conseil constitutionnel qui intervient pour... Mais nous, on a les deux chambres, en principe. Si ça passe la première chambre, la deuxième chambre, on va le censurer. Mais même chez nous, même la deuxième chambre, ça passe. Merci beaucoup de m'avoir honoré. Inch'Allah, on se reverra dans d'autres sujets qui sont intéressants concernant notre pays. Je remercie toute l'équipe qui est derrière et qui font tout pour que, techniquement, ça réussisse. Et en attendant notre prochaine rencontre, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada